Donc, bonjour. Dans cette séance, on va traiter quatre points. Donc, d'abord, on va commencer par le champ de vitesse des points d'un solide. Après, on va traiter le torsure cinématique, puis le champ d'accélération, puis les mouvements, les différents mouvements d'un solide. Donc, on commence par le champ de vitesse des points d'un solide. Donc, on considère un repère absolu R, OIGK, donc un solide S avec un repère RS lié au solide. Considérons M un point du solide. Donc, si on veut calculer, tout simplement, comme le cas de la mécanique du point, Donc, si on veut calculer, donc, la vitesse du point M par rapport au repère R, il suffit, donc, de chercher, donc, de dériver, donc, le vecteur OM par rapport à T. Donc, on a OM est égal à OOS plus ESM, donc, c'est la relation de Charles. Donc, on appelle, donc, par définition, on appelle, donc, la vitesse, donc, VDT de S par rapport à R, le champ de vitesse de S par rapport à R, à l'instant T. Donc, généralement, donc, la vitesse du point M appartenant au solide, il est défini par DOM par rapport à DT calculé dans le repère R, et le champ de vitesse, il est défini par l'application qui est associée à chaque point M appartient au solide, la vitesse de ce point. Tout simplement. Pourquoi c'est un champ? Donc, chaque point, il a une vitesse bien déterminée, il a une direction, il a un sens. Le champ de vitesse d'un solide est un champ équiprojectif, donc, antisymmétrique. Donc, c'est une propriété qui est très importante dans la résolution des exercices relative à la mécanique du solide. Donc, pour démontrer ce point, donc, considérons deux points M et P du solide, au moment, bien sûr, par rapport à R. Donc, puisque M et P appartiennent au solide, alors la distance entre M et P, elle est constante, donc, sa dérivée est nulle. Donc, on va se retrouver avec deux scalaires MP fois D2MP sur DT par rapport à R, donc, est égal à zéro. Donc, on peut appliquer, donc, la relation de Charles à MP, donc, MP est égal à MO plus OP, et on dérive. Donc, D2MO, D2OP par rapport à DT, donc, c'est V2P. D2MO n'est autre que moins V2M appartient à S par rapport à R. Donc, on saura trouver, donc, donc, V2P est différent de zéro, V2M est différent de zéro, alors que le produit scalaire, il est nul. Dans ce cas, donc, le produit scalaire est nul, donc, on va développer, donc, on va nous donner M2P scalaire V2P est égal à M2P scalaire V2M, quel que soit M et P appartiennent au solide. Donc, c'est une propriété qu'on a vu déjà pour des propriétés du champ et des champs équiprojectifs, donc, M pour définir un champ équiprojectif, par conséquent, donc, le champ de vitesse est équiprojectif, donc, antisymmétrique. Donc, à partir du champ de vitesse, donc, on peut définir ce qu'on appelle, donc, un champ, le torseur cinématique. Le torseur cinématique, comme le torseur, il est défini par deux éléments de réduction, donc, à savoir, donc, la résultante, donc, dans ce cas, dans le cas du torseur cinématique, c'est la vitesse de rotation instantanée du solide par rapport à R, et le moment, il est défini par le champ de vitesse. Bien sûr, il est noté par le V dans ce coup. Donc, on peut dire, donc, généralement, donc, quand V, le champ de vitesse est antisymmétrique, alors, quels que soient M et P appartiennent au solide, donc, j'insiste que P et M doivent appartenir au solide pour appliquer cette relation, donc, la relation de l'antisymmétrie, donc, V de P est égale V de M plus P M vectoriel oméga. Donc, j'insiste sur P et M appartiennent à S, ce n'est pas quelconque. L'axe du torseur cinématique, donc, on a déjà défini dans la partie, dans le chapitre 1, dans la partie du torseur, l'axe d'un torseur. Donc, tout simplement, on va appliquer, donc, la relation qu'on a déjà trouvée, donc, qu'on a déjà trouvée pour l'axe du torseur cinématique. Donc, pour appliquer, pour avoir, donc, pour avoir, donc, l'équation, donc, 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 cet axe du torseur, donc, appeler aussi, donc, l'axe de viration au axe instantané de rotation et de glissement. Donc, pour avoir l'équation du torseur cinématique, on applique l'équation générale, qu'on a déjà vue, donc, dans ce cas, avec les points A, B et C, qu'on a déjà vus au chapitre 1, donc, ils sont remplacés par OSP et C. Et dans ce cas, donc, on aura, donc, par application directe de la formule déjà vue, OSP est égal à l'onda R plus OSC, avec l'onda appartienne à R. Et on a OSC est égal à R, donc, par définition, R, donc, R vectoriel, MOS sur le module R au carré, et donc, on va replacer, on va se retrouver avec l'équation OSP est égal à l'onda Omega R plus Omega vectoriel VOS sur Omega S par rapport à R. Et Delta, c'est l'ensemble des points définis par la relation suivante qui respecte OSP et TK. Donc, après, on passe le champ d'accélération, donc, il est écrit, donc, déjà en rouge, donc, le champ d'accélération, donc, on va le voir, ce n'est pas un torseur, donc, c'est un champ. Donc, ce n'est pas, donc, donc, V de P est égal, V de P appartienne à S est égal V de M plus P de M vectoriel Omega, c'est la définition du champ antisymmétrique, car V est un champ antisymmétrique. On dérive les deux termes, on va dériver le terme à gauche et le terme à droite, on utilise le champ d'accélération, c'est Gamma P égale Gamma M plus P M, la dérivée de D Omega, plus D de P M plus vectoriel Omega. Comme D de P M est égal V de M moins V de P, donc, alors, donc, V de M est égal M de P, donc, on va remplacer, on va se retrouver avec Gamma P est égal Gamma M plus P M vectoriel D de Omega T plus Omega vectoriel P M vectoriel Omega S. Donc, il faut noter que le champ d'accélération n'est pas antisymmétrique. Donc, il ne faut pas appliquer, donc, la relation d'antisymmétrie aux accélérations. Pour les mouvements, donc, on passe au dernier point, donc, à savoir, donc, les mouvements d'insolite. Les mouvements d'insolite, donc, en général, il y a trois types de mouvements. Il y a le mouvement de translation, le mouvement de rotation, bien sûr, la rotation soit autour d'un axe, autour d'un point, et il y a soit la combinaison d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. Donc, considérons, donc, M et P, donc, deux points de souci. Considérons U, un vecteur unitaire des régions, donc, la droite MP. Donc, le vecteur MP peut être exprimé par MP est égal à la norme de MP fois U. Donc, si on dérive, donc, D de MP sur DT est égal à la norme de MP fois D de U sur DT. Donc, V de M, donc, et par définition, D de MP est égal aussi, donc, V de P moins V de M est égal à P de M vectoriel oméga. Donc, trois, dans ce cas, il y a trois, donc, on a, donc, trois cas se présentent. Soit, il est constant, donc, le vecteur, donc, dans ce cas, D de MP est égal, D de MP sur DT est égal à zéro. Dans ce cas, donc, donc, la direction, donc, la vitesse de, donc, est égale à zéro, ce qui implique que V de P est égal à V de M, quel que soit M et P, donc, ici, c'est M, ce n'est pas P, ce qui implique, donc, quel que soit deux points du solide, donc, ils ont la même vitesse, donc, S, il va effectuer linéaire, donc, S, il va effectuer, donc, un mouvement de translation. Donc, ici, c'est M, ce n'est pas P. Donc, puisque V de M est égal à V de P, donc, alors, on va se retrouver avec la vitesse de rotation est égale à zéro, donc, bien sûr, c'est un mouvement de translation, et le champ cinématique sera, donc, zéro, donc, comme, donc, donc, en résultant, donc, c'est zéro, comme moment, donc, c'est V, donc, le moment, donc, le torsion cinématique, dans ce cas, est un couple. Bien sûr, l'invariant scalaire, donc, qui est oméga fois V, donc, c'est égal à zéro. Dans le cas où U est égal à constante, donc, il est différent de constante, c'est-à-dire, donc, de constante, et U de S, donc, l'invariant scalaire, il est égal à zéro. Dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, donc, on a, si oméga de S, il est différent de zéro, alors, donc, oméga de S scalaire, V de P est égal à zéro, puisque l'invariant scalaire, il est nulle. Donc, dans ce cas, donc, dans ce cas, il y a une seule solution, donc, c'est d'avoir, oméga, il est perpendiculaire, donc, à M, donc, dans le premier cas, donc, c'est oméga, il est perpendiculaire à V de P, donc, Tauv est un glisseur, et on a un moment, de rotation, plus translation, avec oméga, il est perpendiculaire à V, et on dit, dans ce cas, c'est un mouvement plan sur plan, donc, mouvement plan sur plan, il est schématisé, donc, sur la figure suivante, donc, c'est comme, il y a un corps qui glisse sur un plan, donc, qui glisse, donc, il fait, donc, un mouvement de translation, mais en même temps, il va, il va faire, donc, une rotation autour d'un max, et donc, c'est un mouvement de rotation, plus une translation, donc, ce forme d'un glissement sur un plan, c'est pour cela qu'on se l'appelle, donc, un mouvement plan sur plan, dans le cas, donc, un exemple de ce cylindre, qui va glisser, qui va glisser sur ce plan, donc, sur ce plan, donc, il va faire, donc, automatiquement, un mouvement de translation, mais en même temps, il peut tourner, donc, c'est un mouvement de rotation, donc, c'est une combinaison d'une translation, et une rotation, avec l'axe de rotation, il est perpendiculaire au plan de translation, et dans ce cas, on l'appelle donc plan sur plan. Le troisième cas, donc, le troisième cas, donc, c'est U, U est égal à constante, donc, différent de constante, il n'y a aucun point fixe dans ce S, alors, donc, c'est un mouvement de rotation, plus translation, en général, donc, en général. on a traité, donc, le cas d'une rotation autour d'un point, donc, il y a la rotation autour d'un max fixe, donc, le type autour d'un max fixe, donc, qu'est-ce que ça veut dire un max fixe ? Donc, on va faire, soit, on va considérer, donc, une droite delta qui passe par le solide, donc, et le solide, il va tourner autour de sa taxe, et dans ce cas, si on va considérer, M et P appartiennent à l'axe de rotation, et P, bien sûr, appartiennent, on a toujours vu que P est égal à Z. Donc, les M et P sont toujours fixes, donc, tous points sur l'axe de rotation, il est toujours fixe. Le troisième déciple du mouvement, donc, c'est le mouvement, donc, illiquidale, simple, qu'est-ce que ça veut dire, donc, un mouvement illiquidale simple ? Un mouvement illiquidale simple, est une combinaison d'un mouvement de translation rectiligne, donc, rectiligne, sur une droite, et d'un mouvement de rotation autour d'un axe parallèle à la direction de translation. C'est le cas d'une vis, si on va considérer une vis, donc, il y a un axe de rotation, et, c'est en même temps, donc, l'axe, elle fait, donc, une translation, donc, par rapport à cet axe. Donc, si on considère, donc, au cas, dans l'exemple, au cas, un axe de rotation, de translation, soit appartient à delta et appartient à S, en même temps, si on se impose au A est égal H de T fois K, H, donc, c'est la fonction de distance, donc, A par rapport à A, bien sûr, donc, sa distance, comme A, elle va se déplacer sur l'axe, automatiquement, donc, sa distance, elle va être différente, donc, si on a noté, donc, le H. H en fonction du temps. Alors, quel que soit M appartient à S, on a V de M est égal, bien sûr, donc, V de M est égal, est égal H point, H point, donc, c'est la vitesse de A, donc, H point fois K, plus MA, vectoriel, oméga. H point, ici, de K, donc, c'est V de A. donc, est égal H point de K plus MA, vectoriel, donc, si on considère que la vitesse de rotation du solide par rapport à l'opère R, donc, c'est phi point K, alors, V de M partiel à S est égal H point K plus MA vectoriel phi point K. Et l'invariance scalaire, dans ce cas, est égal oméga scalaire Vm est égal H point scalaire phi point 2 de et on a deux cas qui se présentent, soit l'invariance scalaire est égale à zéro, si il est égal à zéro, il y a deux cas, soit phi point est égal à zéro, soit H point est égal à zéro, donc si phi point est égal à zéro, alors, c'est un mouvement de translation Rixiline, parallèle à O, car, à O, là, il est confondu avec O, car selon le cas, bien sûr, donc, si c'est une translation, phi point est égal à zéro, la rotation, il est, soit H point est égal à zéro, donc il n'y a pas de translation, donc automatiquement, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe O, si l'invariance scalaire, elle est différente de zéro, donc c'est un mouvement de translation, parallèle à O, bien sûr, plus une rotation autour de O, donc c'est une combinaison, donc c'est un mouvement illiquid, si phi point, donc phi 2 point est égal à zéro, c'est égal, c'est-à-dire, que phi point est égal à zéro, c'est-à-dire que la vitesse de rotation du solide, elle est constante, alors on l'appelle, c'est un mouvement illiquidal uniforme, donc, 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 donc cette séance, il est, donc ici, il faut donc, c'est H point, donc je corrige, c'est H point, donc et ainsi, on termine donc cette séance, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada